Bonjour Hélène Bravin. Bonjour. Des affrontements armés à Zawiya, à l'ouest de Tripoli. Ces factions suivent théoriquement les agences gouvernementales, mais sont indépendantes dans leurs décisions. Ma question est, est-ce qu'avec ce genre de configuration, on peut arriver à un ordre relatif en Libye ? Ce genre de configuration va se calmer. Il y a toujours eu des incidents avec les milices. Alors quelquefois, ce sont des incidents qui durent 2-3 jours. Quelquefois, c'est plus bref. Mais il est vrai que ça n'incite pas à aller vers les configurations des élections. C'est compliqué dans un contexte où les milices s'affrontent. Selon Abdoulaye Batili, la Libye dispose d'une opportunité historique de mettre fin à la crise. Ce sont ses mots. C'est le chef de la mission d'appui des Nations Unies. Il l'a dit il y a quelques semaines, lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc selon vous, la Libye ne se trouve pas dans une nouvelle dynamique, comme il le dit ? Si en toile de fond, il a raison, il y a des opportunités qui aujourd'hui sont meilleures que dans le passé. Nonobstant, ces querelles entre milices, qui je rappelle, peuvent disparaître. Je veux dire, ce sont des querelles sporadiques. Donc il y a effectivement des opportunités. Les deux armées, Est et Ouest, se consultent pour réunifier l'armée et pour se préparer aux élections. Donc il y a quelques éléments qui laissent supposer qu'on peut arriver petit à petit à un consensus politique. Les opportunités, c'est aussi, on parle de plus en plus de consultations entre les différentes parties en Libye. C'est ce genre d'opportunités-là dont vous parlez ? Alors oui, il y a des consultations, effectivement, entre les parties, entre Aguila Saleh et Khaled Mechri, c'est-à-dire le président du Parlement et le président du Haut Conseil d'État, qui est l'équivalent du Sénat. Donc il y a des consultations sur, éventuellement, la finalisation des lois électorales, qui, je vous le rappelle, ne sont pas encore finalisées pour permettre les élections. Donc il y a eu, quelques temps avant que se déclenche la situation au Soudan, qui a quand même attiré l'attention des acteurs politiques, il y avait quand même cette volonté de demander aux commissions, au comité 6 plus 6, chargées de la rédaction finale des lois électorales, de presser leur travail. Il y avait cette volonté-là de par et d'autre, c'est-à-dire aussi bien de la part de l'Est, du Parlement, que de la part du Sénat. Donc on en était là il y a encore quelques temps. Qu'est-ce qu'elles doivent comporter, précisément, ces lois électorales ? Et peut-être que ma question est bête, mais pourquoi il n'y en a pas, d'ores et déjà ? C'est-à-dire, il y avait des lois électorales, effectivement, pour 2014, mais qui devaient être complétées en fonction de la Constitution. Parce qu'il y a une nouvelle Constitution qui a été rédigée, donc les lois électorales doivent s'adapter à la nouvelle Constitution qui a été rédigée, c'est-à-dire qui a le droit de se présenter, etc. Enfin, on entre dans des considérations, je veux dire, de détails par rapport aux lois électorales. Et ça ne peut pas être les mêmes que celles de 2021 ? Elles doivent être complétées parce qu'effectivement, il y avait des litiges quant aux personnes qui pouvaient ou pas se présenter aux élections, notamment, je fais référence aux militaires, et notamment à Haftar, qui était un peu la pierre d'achoppement entre les partis. Enfin, c'est ce genre de détails qui doivent être mis noir sur blanc pour autoriser certains candidats à se présenter. Donc, il faut qu'il y ait un consensus là-dessus. Ça, ce n'était pas en 2021, il y avait, certaines de ces questions étaient restées en suspens. Alors, à l'époque, je pense que ce n'est pas ça qui a annulé les élections. Elles doivent être aujourd'hui réglées, parce qu'elles ressurgissent, elles peuvent servir de prétexte pour ne pas aller vers des élections. Donc, les acteurs politiques l'ont compris, les acteurs institutionnels également. Donc, aujourd'hui, ces points doivent être rédigés, être le fruit d'un vrai consensus. Donc, voilà, il y a des détails à régler. Il y a eu quand même pas mal d'articles concernant les lois électorales qui ont été validés, déjà, mais il en reste très peu pour aboutir aux élections. Et donc, selon vous, il en reste peu, donc elles pourront être rédigées à temps pour le mois de juillet, c'est ça, c'est ce que Abdoulaye Batili a annoncé ? Oui, je pense, si il y a cette volonté de part et d'autre, si elle est maintenue, et ça, c'était, moi, je vous parle de ce consensus qui date d'il y a quelques jours. Donc, je pense qu'il va être renouvelé et que les acteurs vont enfin s'acheminer vers des élections. Selon le représentant onusien, c'est vers quoi on converge. D'après ce que j'ai pu entendre, lire, il y a, selon lui, une volonté, aujourd'hui, qui est réelle, avec une belle opportunité. Donc, on verra bien, on verra bien comment ça va se passer. Hélène Bravant, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de médias et je vous souhaite une très bonne journée. À vous aussi, au revoir. Merci. 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 Merci.